Attends mais ça filme pas ? Ah, bon ça filme pas, ça commence bien. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méphileon, je suis Méphileon votre hôte et je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler ensemble parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur la chaîne, à part récemment pour vous sortir une dernière vidéo. Mais du coup ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné de nouvelles donc c'est l'occasion. Du coup le cadre est un petit peu différent parce que je n'ai pas trouvé le chargeur de ma caméra. Oups. Donc du coup je le fais en mode live Twitch et je pense que c'est la première chose dont on va parler aujourd'hui. Donc du coup si vous ne le savez pas je suis arrivée sur Twitch où je fais des lives 2 à 3 fois par semaine, principalement sur les jeux de mon enfance. Et pour vous donner une idée de ce que vous pouvez voir sur ma chaîne Twitch, Méphileon sur Twitch c'est ça. Magneto Serge. Mais regardez-moi ce style. Si tu répètes le château le plus rapide du monde je t'éclate. Et où sont mes chaussures ? Non 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 non. Putain il était derrière mon cul ! Donc voilà on s'amuse plutôt bien donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch si vous voulez en voir un petit peu plus. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est bien entendu les contributions de l'épisode 10. Donc ça ça concerne pas tout le monde mais je me suis dit qu'il fallait quand même en parler. Parce que du coup ça fait un petit moment que vous avez contribué et ça fait un petit moment que l'épisode est sorti. Mais du coup... Tadam ! Ah ils sont trop bons ! Donc du coup ceci est l'album du tournage que je trouve magnifique. Tout ce beau travail c'est grâce à Simon Gosselin rien ne serait possible sans lui. Donc n'hésitez pas à retrouver ses réseaux sociaux dans la description pour voir un petit peu ce qu'il fait au delà de la chaîne YouTube. Donc du coup ces contributions là je les enverrai je pense début mars. Et pour ce qui est du making of il faudra attendre encore un peu parce qu'en fait le problème c'est que c'est pas par mauvaise volonté. C'est juste que je n'ai aucune idée de comment présenter le projet. J'ai vraiment pas d'idée. Et du coup c'est un peu compliqué parce que j'ai les extraits mais j'ai vraiment pas d'idée pour vous faire un joli making of. Mais déjà du coup les cartes et les albums seront envoyés début mars pour que vous puissiez avoir au moins un accès à vos contributions. Et du coup je voulais encore vous remercier pour ça. Du coup qu'en est-il de la chaîne YouTube ? Parce que j'ai pas fait grand chose ces derniers temps. Euh c'est pas à cause de Twitch je tiens à le dire. On pourrait croire mais non. En fait je travaille énormément sur la saison 2. Et la saison 2 c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de travail. Et je voulais que la saison 2 soit relativement complète avant de commencer quoi que ce soit. Parce que je me suis dit si c'est pour que ça fasse comme la première saison avec des épisodes tous les 5 ans c'est pas la peine. Mais voilà j'y travaille dur. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous en saurez plus très vite. Euh là on est à 4 épisodes sur 10 décrits. Mais bien entendu je ne vous laisse pas sans rien. Ma volonté de garder la chaîne active reste. Mais il faut quand même que je trouve des idées. Dont une dont je vais vous parler dès maintenant. Du coup j'ai décidé de créer une nouvelle émission qui s'appellera Psychotropes. Je vous mets l'illustration en fond. Donc pour que vous puissiez voir un petit peu déjà le délire que ça sera. Le principe des Psychotropes ça sera toujours de parler de psychologie de personnage mais au sein d'un trope au cinéma. Donc j'avais déjà expliqué ce que c'était. Mais au cas où un trope c'est des codes récurrents que l'on retrouve dans un scénario. Et donc du coup là on va aborder les tropes des mariages ratés dans les sitcoms principalement. Du coup c'est tout. Je n'avais pas grand chose à dire spécialement. C'est très perturbant de me filmer dans ces conditions. Parce que j'ai très envie de regarder à mon retour en bas ici. Mais je ne peux pas. Et c'est très perturbant. J'ai l'impression d'avoir des yeux de folle. Vous voyez les films de Verhoeven quand les yeux ressortent de ouf. Genre comme ça. Bah je me vois comme ça. C'est très flippant. Plus ça va et pire c'est. Là je me vois avec des gros yeux et juste la bouche. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine mais dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao bye bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501